les amis ça y est à partir de la semaine prochaine on en verra deux épisodes par semaine si vous voulez qu'on continue à envoyer deux épisodes par semaine en 2020 allez tous mettre un like soyez des hommes et des femmes de likage et abonnez-vous à nos comptes instagram c'est très important sur ce bon épisode à tous les amis précédemment dans un rubin rubu il t'a posé un lapin du coup tu me pardonnes à une seule condition ok je suis pas bon pour le bbc team c'était la condition c'est bien passé ouais c'était trop bien on va faire une course le gagnant il choisit le programme et le perdant il paye le programme à l'autre t'as gagné c'est bon soit on va manger une glace ou on va au sné et voilà je vais te fais pas être pour qu'il a goûtant j'ai avec sarah je t'avais dit j'avais des partiels à réviser eh ben on va aller voir sarah j'ai pas envie d'être en retard frérot tu loupes un bête de plan là excusez moi le cinéma s'il vous plaît deuxième à droite je vais voir ici toi qu'est ce que tu as dit à ma fille rien dit non je suis partie avec elle comme je t'ai dit je suis à la bibliothèque avec sarah oui bah si t'es avec sarah pourquoi je te vois t'es devant moi c'est mon pote c'est mon pote attends attends tu tape pas ta fille devant moi qu'est ce que tu veux toi ouah frère t'as vu ce qui s'est passé hier au quartier ils ont sauté le m mais je te promets C'est 7h, t'as la pleine ? Oh, lâche ! C'est comment mon ref ? Attends mon ref, c'est comment ? Attends, 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 attends... C'est quoi la dinguerie que t'as au visage ? T'as l'œil toi ? Touche pas, touche pas, touche pas ! Touche pas, touche pas ! Oh, mais c'est une dinguerie ! Mais ils t'ont fait quoi ? C'est qui ? Ils m'ont hackgol ces fils de putes ! C'était combien ? 3 contre 1 ma gueule ! Ah les bâtards ! 3 contre 1 ma gueule ! Ah tu vois, c'est ça que j'aime pas moi ! Frérot, moi je te dis, on y va tout de suite ! T'inquiète pas ma gueule, je les ai niqués ces fils de putes ! Je les ai niqués ma gueule ces fils de putes ! Hé frérot, n'oublie pas, ton image c'est celle du quartier ! Je sais ma gueule, t'as cru même pas, je représente frérot ! Y'en a un, j'suis arrivé ! Patate, 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 série de patate dans la gueule ma gueule ! Hé il était marqué tout ça ! Il était marqué tout ça ! Oh, hé il est chaud le poteau ! Oh, il est chaud le poteau ! Tu crois quoi ma gueule ? Après, 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 le deuxième ! Frérot, le deuxième, il commence à arriver, il met un coup de pied là, moi tu connais ! J'ai regardé, il brousselait toute ma vie, je suis un homme de broussi là ! Tu l'as bloqué direct ! Tac, je l'ai capté ! Hé frérot, frérot ! J'ai toujours dit, hé le mouetail ça paye ma gueule ! Ah, il est chaud ! Il est chaud ! Il est chaud, il est chaud ! Le troisième, tu l'as niqué pareil ou il est parti ? Frérot, le troisième, il m'a vu là, il est parti en courant ! Ah oui frère, tu peux, ça parle toi ! Les chinois, il faut pas le pouvoir gros ! Ils savent pas t'es qui ! Fout de foot direct ! Ah t'es trop chaud ma gueule ! Frérot, putain ! T'inquiète même pas frérot ! Je suis un marocain, je me démerde tout seul, tu connais très bien ! Il est rangé le frère ! Oh là, entraînement de boxe ! On s'entrape plus tard ! Vas-y frérot ! Fais pas le faux ! Il a bien raison, il a malheureux ! Polos ! Qu'est-ce que tu me dis qu'il a bien raison ? Il y a une vidéo qui tourne sur le web depuis hier, il se fait hackar par une daronne ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Pose-toi, pose-toi ! Vas-y, je te crois pas ! Juste pose-toi, regarde ! Je vais montrer ! Hassan ! T'es marre ? C'est lui frère ! Il est en PLS ! Sur la tête de ma mère que c'est lui ! Oh, ça tourne partout ! Oh là là ! Il se prend du sale par une daronne, elle a 60 ans ! C'est le camp d'une daronne, t'es marre ! Eh, c'est sa grand-mère, elle le met par terre ! Regarde, il est quand même parce qu'ils y bavent ! Eh, mais c'était pas trop à contre un ! Ils étaient trop à l'omner l'hôpital ! Ah le bâtard ! Cyril, Cyril ! Attends, attends, attends ! Attends, Cyril ! Attends, attends ! Pourquoi tu me parles pas ? Pourquoi tu me t'as vu ? Je t'ai fait quoi ? C'est pas moi, elle, c'est elle ! Comment ça, c'est pas toi ? C'est ma mère ! Donc quoi, c'est ta mère et... Ça s'arrête là ? Elle nous a vu tous les deux au cinéma, tu t'attends de la quoi ? C'est une daronne rebeu ! Je croyais qu'elle allait le prendre comment ? C'est pas grave, elle va pas savoir qu'on se parle, Cyril ! Elle m'a tout pris ! Téléphone, Insta, Snap... Je peux à peine sortir de chez moi ! Donc c'est quoi la suite ? Content de t'avoir connu et... Arrête ! Tu sais très bien, j'ai pas envie de ça ! Ça me rend ouf de plus te parler ! Tu veux que je dise quoi ? J'ai pas le choix, c'est tout ! Cyril... Laisse tomber ! Cyril, attends ! MAN chỉ d'avoir besoin de ça..., De faire ! Remini ! Caillez... Ericne ! Se��... Excusez-moi, c'est pas où la pharmacie ? J'ai jamais arrêté avec un autre gars. Après, je sais pas si t'es sonné ou pas, tu vois, mais... Vas-y, pose-toi, frérot. En plus, t'as vu la nouvelle voiture qu'il a achetée ? Tout le monde parle que de ça. Vas-y, putain de nouvelle voiture que je m'emballais, quoi. Qu'est-ce que tu fais le mec depuis tout à l'heure ? Rien. Frérot, tu veux encore me parler de cette vidéo ? Quelle vidéo ? Faut pas que Zama, t'es pas au courant, frérot. La vidéo qui tourne au quartier depuis 24 heures. Mais quelle vidéo, frérot ? Vas-y, arrête de monter en espèce de mytho. Mais voilà, je te montre pas. Tiens, regarde. C'est toi, son nom ? Vas-y, coupe la vidéo, vas-y. Regarde-la jusqu'au bout. Mais j'étais là-bas, c'est moi, je me suis pris la patate. Je la connais, la vidéo. Ça se voit pas assez, frérot. Pourquoi je m'as pas dit ? Vas-y, il manquait plus que ça, frérot. Tu te dises quoi ? Je me suis fait défoncer par une daronne ? Dans un cinéma devant tout le monde ? Frérot, t'es mon sahab, tu peux tout me dire, y a rien. Tu crois que je vais me foutre de toi ou quoi ? Vas-y, frère, laisse tomber. On a la vie de merde, plus de meuf, plus d'oseille. On a vraiment une vie de chien. Frérot, je t'ai déjà dit, les meufs, on a jamais fait avec. Pourquoi tu veux introduire une meuf dans ta vie, maintenant ? Frérot, nous, on est des mecs pour faire de l'argent. On est là pour faire de l'argent. Faut qu'on fasse du pif, frère. Oublie les meufs, sors-les de ta tête. Ça va rien à ta portée. Ah ouais, t'as quoi proposé ? J'ai des plans, frérot. C'est carré, c'est carré. Quel carré, frère. C'est quoi ton plan ? Au moins une fois dans ta vie, fais-moi confiance. Tu veux prendre de l'argent ? Suis-moi, on va faire de l'argent. C'est simple. Eh tu sais quoi, j'ai rien à perdre, ma gueule. Ouais, j'ai tout perdu, frère. C'est ça que j'aime bien. Vas-y, c'est bon, vas-y. C'est dur, tu savais, je me suis défoncé par la daronne. Je savais. Vous n'êtes plus qu'une mecs, bande de bottes, là. Je connais. Mais au quartier, ils sont vraiment qu'une mecs. Non, je suis là, c'est la défense. Fille de bottes, t'arrives. Bon, frère, attends, attends, attends. Parle-moi de ton plan tout de suite. Je veux savoir, hein. Ouais, je vais faire de l'oseille, donc je veux savoir tout de suite c'est quoi. Pourquoi t'es impatient ? Parce que, gros, ça va, ça va. Bon, frérot, c'est un mec avec qui je parle depuis longtemps. Ok. Il a déjà fait des affaires avec des gars que je connaissais. Quel genre d'affaires ? Des affaires. Quel genre d'affaires ? T'inquiète, des affaires. On va prendre de l'argent, frère, c'est le principal. Attends, c'est chulo ton bail, là. Mets-toi ça dans le crâne, on va prendre du bif, on va. Attends, 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 attends. C'est quel genre de business ? Eh Hassel, on va pas parler sans 7 ans. Là, j'ai rendez avec lui. T'es chaud, tu viens avec moi, toi. Ah, t'as rendez-vous là, là ? Enfin bon, par contre, je t'explique, frérot. On lâche quand tu retournes un mec, tu me mets dans un plan bourbier, frérot. Avec moi, tu sais très bien, j'ai jamais mis dans des galères. Ok. Mais on va le voir tout de suite, là ? Non, on y va, vas-y, viens-y. T'es chaud ! T'es bien, on y va, mon gars ! Il a bout de là, ton gars, là ? Ouais, il est par là. On doit le voir ici. Eh, tu parles pas. Tu me laisses gérer du début à la fin. T'es sérieux ou quoi ? Bien sûr, t'inquiète. Vas-y, frérot. Franchement, je suis un chien, là, quoi. C'est quoi ? Comment ? Bien. Ça va, Concord, la famille ? On est là et toi ? Qu'est-ce qu'il y a au pote ? C'est mon gars, t'inquiète. C'est carré, il est fiable. Fiable ? Ouais. Et tu sais pilote ? Ça va, je me démerde. Démerde ? Ouais. Vous savez ce que c'est la mission ? Dis-moi. Non, je t'explique. Je vais te passer un véhicule dans la soirée. Faut juste que tu déposes une adresse fixe. Est-ce que ça vous va ? Ouais, c'est carré. On va gérer, t'inquiète. Parlez pas chinois. Tout le monde va prendre son billet. Non, mais attends. Il y a quoi dans le véhicule ? Ça te regarde pas, frérot. Non, 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 non. T'inquiète, la mission, on va la faire. C'est carré. Dis-lui que c'est carré, frère. Oh, c'est carré. Juste on finit pas au Habs, les frères. Quoi ? Juste on finit pas en HES. Personne va finir en HES, mon frérot. T'inquiète pas, tu vas prendre ton billet. Il va prendre son billet, je vais prendre mon billet. Tout le monde va être plein. T'inquiète pas. Ça vous va, les frères ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Carré pour toi ? Ouais, ouais, ouais. Je t'envoie l'heure et l'adresse tout à l'heure, ça vous va ? Ouais, c'est bon. On se change le jus ? Et fais attention à toi. Toi aussi. Bénef ou pas ? Bénef ou pas ? Ce soir, on rentre chez nous avec une Maxi Kistar. Bénef de quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Arrête de nous faire le Tony Montana ici. Tu fais le dealer avec qui, frérot ? C'est quoi ce plan bourbier, là ? On a que c'est un plan bourbier ? Frérot, dis-moi, il y a quoi de bourbier ? Le gars, il est bizarre. On sait pas il y a quoi dans le véhicule. Ok. T'as un meilleur plan tout de suite, là, maintenant, pour avoir du cash aussi rapidement ? Dis-moi. Je t'écoute, vas-y. Oh, ma gueule. J'ai pas d'oseille, j'ai well. Oh, regarde. J'ai feuille. Oh, j'ai les clés d'un appart qui est pas mon appart. J'ai pas d'oseille, j'ai well. Donc, well, je te suis. Viens, on y va. C'est bon, j'en ai plus rien à foutre. C'est bon ? C'est le Hassan là que j'aime bien. Viens, on se cache de là. Oh, je vais en prison. La tête d'homme, je te parle. Je suis, je suis fatigué. Je suis fatigué ? T'as eu le début ? Tu te prends pour une fac d'affaire toi ? S'il te plaît, c'est bon. Quoi, s'il te plaît, c'est bon ? La prochaine fois, quand tu finis les cours, tu rentres direct. T'as compris ? Et je te revois pas avec lui. C'est bon, j'ai dans ma chambre. Allez, vas-y, dis loge. Qu'est-ce que tu stresses ? Pourquoi je stresse ? Pourquoi tu stresses, ouais ? Pourquoi je stresse ? Hein ? On est où ? On attend un mec. On est où, là ? Tu sais même pas, on est où, frérot ? Je vais t'expliquer, regarde tes yeux. On est où ? Tu vois quoi, là ? Va arriver, frère ! Y a personne ! On est que toi et moi, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut venir avec une équipe et ils nous démontent. Ils te mettent des bouignades dans ta gueule et ils te pètent à ton iPhone. Tes chaussures, ta casquette de marque, tes chaussures de marque et ton boule. Et tu vas rentrer chez toi, tout nu. Et tu vas faire ta douche et tu vas dormir. Vas-y, vas-y, calme-toi, frère. Qu'est-ce que tu connais au business ? Oh, non, tu vois. Oh, oh, mais fais surtout pas le Tony Montana ici, frérot. T'as vendu deux, trois bonbons en maternelle. C'est personne qui vient par là, l'arbre ! Eh, frère, bien ? Tranquille ou pas ? Ok, est-ce que tu sais ce que tu devrais à cette affaire ? Ouais, c'est bon. Ok, tout est marqué dans le GPS. Ça ouvre ou pas ? C'est vrai. Soyez sérieux ? On se revient peut-être la prochaine fois. Allez. Bonne du voir. Ubi ! Vas-y, frère, viens dans la voiture. Vas-y ! T'as dit qu'il puisse être conjuré, là. On va faire un tournoi en fait. Quoi c'est bon. Je fais de la merde ma gueule Mais qu'est ce que tu me racontes frère, on va prendre du pif Non on va prendre du fer, qu'est ce que tu racontes Mais frérot t'as en panique sur chaque faits et gestes qu'on fait Bah oui ma gueule, oh on va aller en enfer Oh si on meurt et on va en enfer, parle pas avec moi là bas Tu seras pas mon pote, tu vas dans ton coin, je vais dans mon coin On parle pas d'enfer, on parle pas de tout ça Mais c'est ta refour là tu me fais dire de la merde toi aussi ma gueule Putain, oh frérot juste dis moi que ça va bien se passer Oui ça va se passer frérot, déstresse, débloque un peu Et t'es tout le temps en panique dans ta vie, calme toi frérot J'suis dans une caisse que j'ai jamais conduit, y'a mes empreintes dessus Y'a un truc dans le coffre je sais pas c'est quoi Que j'vais donner à un mec que j'connais pas pour de l'oseille J'ai pris le pif, mais le hep c'est nul, c'est pété Ça dépend, tu prends combien après ? Il donne combien ? Vas-y dis après T'inquiète frère on va prendre une grosse liasse Vas-y 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 dis 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 Je cherche pas à savoir, vas-y s'il te plait dis-moi Une grosse liasse bien large Et bah t'sais quoi s'il faut prendre 10 ans Je m'en tape Allez, allez J'vais à l'adresse tout de suite J'm'en tape, s'il faut prendre 20 ans J'vais prendre 20 ans Et allez hop Il a une assurance ton pote J'sais pas non Mais frère mais t'as fermé toi ? Non T'es vraiment une galère, t'es une galère Eh vas-y juste ferme ta gueule Juste ferme ta gueule, tu m'as emmené là Viens on va aller voir, on leur donne leur sac Et on se casse ma gueule, c'est bon ? On fait juste ça et arrête de parler avec moi Putain Je m'en tire dessus Moi j'en ai marre des rôles Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Je l'en ai marre des rôles Je me t'en sors Regarde mon gardien C'est un pilote. C'est un pilote ? Ouais, ça va. C'est un chambre à voir, toi. Sinon, ça te s'agit quoi, les gars ? Tu connais, on est là. On est là, tu connais. On est là, je suis là. On est tous là. On est là. On n'a pas touché au sac, en tout cas. On n'a pas touché au sac. Bon, les gars, c'est du bon boulot. Ça, c'est pour vous. La prochaine fois, il y aura beaucoup plus. Vas-y, les gars, bonne soirée. Vas-y, mon pote. Il y a ce gros scandale, mec. Je suis un peu bourré, je sais pas. Oh, my god ! Regarde cette liasse ! Il doit y avoir combien là-dedans ? J'ai même pas compté, y en a 3, frère. Ils nous ont donné tout ça, là, pour ce qu'on a fait ? Ouais ! S'il faut prendre 100 ans, s'il faut prendre un siècle, la tête d'homme, je prends un siècle. Vas-y, viens vraiment aller. Vas-y, je t'invite au Phuket. Tu m'invites à moi, mec. Je t'emmène à Phuket, ma gueule. Oh, putain, je suis mort. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les amis, c'est la fin de l'épisode. J'ai fait un épisode assez long, rien que pour vous. Du coup, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'est très, très important, les amis. On enchaîne avec les dédicaces. Grosse dédicace à Aymen de Morangis. Grosse dédicace à ton nom, pote. Mathieu d'Autran de Borex en Suisse. Et pour terminer, Zoé Maynardi de Bordeaux. Si tu veux ta dédicace, n'oublie pas de mettre en commentaire ton nom, ton prénom et ta vie. Sur ce, les amis, je vous aime et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501